Nous avons ensuite deux questions orales, une par le groupe Rassemblement National sur la question des chantiers navals de Saint-Nazaire qui présente dans votre groupe. Oui, M. Gauchemann. Oui, il y a quelques semaines, nous avons appris que la société italienne Fincantieri venait de conclure un accord de coopération quasi-universel avec la compagnie chinoise China State Shipbuilding, d'après la revue Mère et Marine, et qui cite les dires de la société Fincantieri. L'accord prévoit que les partis discutent de la possibilité d'étendre leur collaboration actuelle, qui compte une co-entreprise dédiée au premier navire de croisière construit en Chine pour le marché local et d'autres activités connexes. On ne va pas refaire toute l'historique, si vous voulez, de ce dossier, mais lorsque, en juin 2016, nous avions attiré l'attention de votre conseil sur les difficultés qui pouvaient se présenter quant à l'avenir de la société qui, à l'époque, s'appelait encore STX, nous redoutions un petit peu, justement, qu'une entreprise chinoise, parmi celles qui ont le vent en poupe en matière de construction navale, donc, arrive par un bien ou par un autre à s'emparer de ce qui est quand même une entreprise stratégique et industrielle pour notre pays. Alors, il y a eu effectivement une sorte de feuilleton, essentiellement dû à la volonté du gouvernement, ainsi qu'un entraitement, j'avoue incompréhensible, de Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque, afin d'aboutir à tout prix à un partage moitié-moitié avec Fincantiéry et l'État. Fincantiéry prenait également le contrôle de STX grâce au 1% que l'État lui louait. Je vous avoue que le montage m'avait laissé un peu perplexe. Ensuite, l'État français a décidé de rajouter, probablement pour faire bonne mesure, la société Naval Group, qui est l'ex-DCNS, donc hautement stratégique dans ce qui concerne la navale militaire, pour créer un Airbus de la navale. Alors, était-ce dû à la certitude de remettre en marche le fédéralisme européen ? Nous nous interrogeons dessus. Toujours est-il qu'au lieu de saisir cette opportunité heureuse qui aurait permis de reprendre à un prix très faible le contrôle intégral de STX France, dont la santé industrielle, malgré tout, est assez florissante, le gouvernement veut maintenir coûte que coûte son projet de prise de contrôle de Fincantiéry. Si cette ligne était maintenue, le risque de voir transférer vers les chantiers chinois une partie du plan de charge actuel ne pourrait être écarté. La tendance vers un retour aux souverainetés nationales est clairement établie, et dans ce contexte, est-il envisageable de laisser une puissance étrangère accéder à des informations qui, de toute évidence, sont du domaine de la défense nationale ? Pourriez-vous, Madame la Présidence, nous rassurer sur ce sujet ? Merci de votre attention. Oui, Bruno Retailleau. Très rapidement, Jean Gauchemagne évoque en réalité deux dossiers. Le premier dossier qui s'est conclu il y a un an sur les activités civiles de nos chantiers navals avec Fincantiéry, où effectivement, je le confirme, nous avons eu droit à la démonstration due en même temps, avec les 1% de prêt qui, finalement, après une opération de mise en scène d'une pseudo-nationalisation du chantier naval, a fait que notre chantier naval est tombé entre les mains de Fincantiéry. Je n'y reviens pas. Déjà, il y a plus d'un an, nous avions révélé les liens entre cette société et le groupe chinois que vous avez cité. En revanche, il y a un autre dossier qui se dessine et qui est le projet Poseidon, qui consiste à marier autour d'une société à 50%-50% les activités militaires de Fincantiéry et celle, bien sûr, de l'ex-DCN qui est devenue désormais naval groupe. Moi, j'ai mis un certain nombre de doutes sur cette opération qu'il va falloir expertiser au niveau national parce que, autant sur Fincantiéry, nous avions déjà souligné qu'il y avait l'utilisation de la seule grande forme, grande cale qui nous permette demain de remplacer et de fabriquer le Charles de Gaulle, ce qui était déjà un élément de souveraineté en termes de défense, mais là, on est sur des activités militaires. Or, plusieurs questions se posent. La première, c'est que nous ne voyons pas ce qu'apporte réellement cette opération dans la mesure où opération de rapprochement horizontal, alors qu'une opération de rapprochement vertical s'était déroulée en 2007 autour de Thalès, que Thalès, puisque un bateau, ce n'est pas seulement un navire de surface, c'est surtout des systèmes, et c'est ce qui compte d'ailleurs, de communication, d'armement, de commandement, et l'opération de rapprochement horizontal me paraît, moi, contradictoire avec la structure verticale donnée par l'introduction Thalès, donc qui est une société privée, mais française. Le deuxième doute, c'est que les Italiens sont assez largement pénétrés de technologies américaines. Or, quand on sait comment les États-Unis utilisent, à travers leurs lois d'extraterritorialité, le vecteur du dollar, le vecteur des logiciels, le vecteur des technologies, moi, je demande, et je demanderai, alors pas dans cette enceinte, évidemment, à ce que les commissions parlementaires de la Défense étudient très sérieusement cette question qui pose un problème de la souveraineté nationale. Si vous pensez un seul instant que les Américains qui sont nos alliés pourraient, le moment venu, faciliter des ventes à l'export de ces navires, j'en doute très fortement. C'est la raison pour laquelle... Il faut terminer, M. Crotaillot. Merci, Mme la Présidente. Je comprends. Je termine. Je termine, mais je pense que c'est un dossier qui est important, important pour la région, mais aussi important pour le pays. Merci. Je laisse la parole à Paul Gento pour répondre. Je vais dire que pratiquement tout a été dit. Simplement, je ne vais pas refaire l'historique, effectivement, parce qu'il a été retracé rapidement. Bonneur-Rotaillot vient de répondre sur un certain nombre de points, effectivement, les problèmes de sécurité, je veux dire, de sécurité nationale. Donc, dans ce contexte, la région a fixé une ligne rouge. Je savais bien, M. Gauchemann, c'est d'abord sécuriser l'emploi et le savoir faire des chantiers navals de Saint-Nazaire, comme ceux des sous-traitants, parce que derrière, c'est énormément de sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3. De préserver, justement, cette autonomie des chantiers navals en termes de recherche et de développement. Donc, je vous rappelle aussi que, dans le cadre de notre plan Ambition maritime adopté en juin dernier, il avait été demandé à l'État de mettre, je cite, mettre en place, sous la présence de son représentant en région, un comité réunissant tous les partenaires régionaux pour assurer le suivi des engagements de Ficante Thierry. Donc, évidemment, ça reste tout à fait d'actualité. La présidente l'a dit, elle rencontre demain le Premier ministre. J'imagine que l'ordre du jour, notamment autour du contrat de l'avenir, est déjà assez chargé, mais je ne doute pas que ce sujet pourra faire aussi l'objet de conversations entre notre présidente et le Premier ministre. J'imagine que l'avenir est très chargé, mais je ne doute pas qu'il est très chargé.